C'est le loup de labyrinthe qui nous déroule à notre champ de l'église pour débloquer ces secrets. Pour des raisons assez évidentes, c'est qu'il n'est pas ouf ouf dans le principe, mais il y a quand même des choses intéressantes à savoir et des choses à savoir tout court. Et c'est donc notamment pour ça que nous avons cette vidéo aujourd'hui qui va peut-être vous aider, mais qui va dans tous les cas vous apprendre des choses. Bon en réalité je crois que j'en avais déjà parlé de cette vidéo parce que la partie intéressante de cet événement c'est quelque chose que j'ai dû évoquer quand même je pense. Parce que quand même ça reste potentiellement intéressant pour pas mal de personnes. Bon déjà ce qui va changer quand cet événement va commencer c'est que vous allez dropper du pain sur les mobs. Et je crois que j'ai tellement pas buté de mobs depuis longtemps que j'ai pas de pain dans mon inventaire, mais en tout cas je vous le jure, vous droppez du pain sur les mobs. Et donc ce pain il a deux utilités, et ces deux utilités on va les trouver auprès du PNJ historien qui apparaît pour la durée de l'événement. Donc là devant moi j'ai l'historien des bleus, par contre je ne sais pas où est celui des jaunes et des rouges, mais bon je pense que vous le trouverez sans trop de difficultés. Et puis aussi vous avez des citoyens qui jeûnent, qui sont mis un petit peu partout dans la map 1, qui vous disent qu'ils ont faim, c'est passionnant. Donc il y en a plusieurs, il y en a un là, il y en a un autre par là-bas, voilà donc il y en a un peu partout. Donc voilà, mais pour échanger vos pains ça va être auprès de l'historien. Donc l'historien vous pouvez faire plusieurs choses auprès de lui, mais pour l'instant on va juste parler du pain. Donc le pain, soit vous pouvez l'échanger contre des sucreries, donc 10 pains contre une sucrerie, et donc c'est un item qui est disponible juste pendant la durée de l'événement, et qui est un consommable. Et donc ce consommable, il va vous accorder, alors attendez j'ai un wiki sous les yeux mais il n'est pas en français, ça sera plus pratique en français, 10% de vitesse de déplacement, 5% de dégâts et 10% d'expérience pendant 30 minutes. Donc c'est pas dégueulasse, c'est sympa à farmer, voilà ça permet d'avoir un petit, ça permet d'avoir un buff supplémentaire quand on joue. Donc voilà, et la deuxième utilité qu'on va trouver pour ce pain, ça va être d'échanger également 10 pièces de ce pain, contre un coffre plus ou moins intéressant, mais malheureusement ce n'est pas juste 10 pièces de pain qu'il faut fournir contre ce coffre, mais il faut y ajouter un plat d'offrande, et le plat d'offrande, il est disponible uniquement dans l'item shop juste ici. Donc ça veut dire que vous devez payer 59 DC, 59 Dragon Coins, qui correspond à des euros concrètement, et à beaucoup trop d'euros pour ce que c'est, et ça, ça vous permettra du coup, combiner avec 10 pains, d'obtenir un coffre, ces coffres, je sais plus c'est quoi son nom, mais bon on s'en fout, de toute façon c'est de la merde, et dans ce coffre, vous avez des ajouts, des switches, des ajouts de 5ème bonus, des manus forgeaux, donc des trucs plus ou moins intéressants quand même, mais dedans vous allez avoir aussi l'élixir du chercheur, comment ça s'appelle ça déjà, j'en ai dans mon inventaire, voilà les 20 fleurs de pêche, qui servent bien à rien, vous avez les switches, les deux types de switches que vous pouvez trouver à la marchande, qui sont, voilà ces deux trucs là, celui là et celui là, transformer le costume et enchanter le costume, vous pouvez l'avoir dans ce coffre, c'est à dire potentiellement vous payez 59 DC pour obtenir un truc qui vaut 200k à la marchande, ou 400k à la marchande, donc c'est une bonne grosse douille quand même, donc voilà, puis il y a d'autres choses dans ce coffre, mais bon je vais pas épiloguer, il y a des capes de bravoure, bon voilà, plein de trucs vraiment pas ouf, et qui ne sont pas prêts de valoir 59 DC, donc je ne vous conseille absolument pas d'acheter ces plats d'eau froide, c'est clairement de la merde, et je sais pas pourquoi, ça fait plusieurs années qu'ils ont ce système et qu'ils l'ont toujours pas changé, parce que ça vaut clairement pas le coup, donc voilà, voilà globalement ce que vous pourrez faire avec ce pain, donc clairement, pour résumer, échangez-le contre des sucreries, ça vous permet d'avoir un petit peu de bœuf pendant l'événement, et c'est toujours quoi. La deuxième chose que vous pouvez faire avec cet historien, c'est d'aller chercher tous les jours des fruits de la bénédiction, qui sont juste ici là, donc je vais pas cliquer dessus, parce qu'en fait ça va mettre un petit fruit de bénédiction dans mon inventaire, et je pourrais pas l'enlever jusqu'à la fin de l'événement. Donc en fait, vous pouvez aller voir l'historien tous les jours, toutes les 24 heures, donc je crois que c'est décompté à partir du moment où vous avez pris un fruit de la bénédiction, si je me trompe pas c'est ça, et donc voilà, toutes les 24 heures, vous pouvez prendre un fruit de la bénédiction, et en fonction du nombre de fruits de la bénédiction que vous aurez dans votre inventaire à la fin de l'événement du ramadan, et bien il va vous donner un cheval noir. Bon ça fait très longtemps que j'en ai plus sur moi, des montures comme ça, mais donc le cheval noir que vous pouvez aussi obtenir dans l'événement summer par exemple, ou dans le coffre poisson doré, et donc cet événement est une manière très très pratique, correspond à une manière très très pratique d'obtenir la monture sur toutes vos mules, tous vos personnages où vous avez besoin d'une monture, surtout que c'est une monture 60% de vitesse de déplacement, qui est vraiment ultra pratique, et pour prendre ce fruit de la bénédiction, vous avez aucune restriction, c'est à dire il n'y a pas besoin d'être niveau 30, il n'y a pas besoin d'avoir fait la quête des molaires par exemple, vous pouvez créer un personnage niveau 1 maintenant, aller voir le PNJ, demander le fruit de la bénédiction, et il va vous le donner, et vous pouvez le faire tous les jours, et à la fin avoir un cheval noir, donc c'est vraiment super bien, et si vous avez besoin de monture sur vos différents personnages, c'est clairement le moment, en tout cas l'occasion avec cet événement. Donc au niveau de nombre de fruits bénis requis, le minimum c'est 5, donc il faudra au minimum en récupérer 5, si vous aussi vous récupérez 5, ou entre 5 et 10 fruits de la bénédiction, avant la fin de l'événement, et bien à la fin de l'événement, vous obtiendrez un cheval 7 jours, si vous en avez au moins 11, ça sera un cheval 15 jours, si vous en avez au moins 24, ça sera un cheval 30 jours, et si vous en avez au moins 28, ça sera le cheval 60 jours. Bon, très clairement, ça sert à rien de monter à 24 et 28, parce que le cheval 15 jours, vous n'arriverez jamais à le finir, étant donné que la durée est uniquement décomptée quand on est sur la monture, donc 15 jours c'est très très bien, 60 jours ça ne sert à rien, même 30 jours c'est beaucoup trop long. Pour moi, 11 fruits de la bénédiction, ça suffit amplement. Donc voilà, ça c'est la partie vraiment intéressante de cet événement, qui peut vous permettre d'upgrader un peu votre setup, vos personnages, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, c'est à peu près tout, après tout le reste ça va se passer sur item shop, quoi, donc j'en parle rarement, mais là je peux en parler rapidement, donc vous avez, je vais dans de nouveaux articles, vous avez des montures, qui sont globalement pas ouf, après si vous voulez IS, et que vous débutez, que c'est votre premier personnage, et que vous voulez IS pour vous booster un peu, pourquoi pas, mais moi c'est pas des montures que je vais vous conseiller, parce qu'elles sont pas oufissimes, mais bon, toutes celles qui ont du 15% contre les mobs, en vrai c'est pas mal, mais voilà, tout ça me semble assez cher, et je sais pas si la durée est décomptée quand on est dessus, ou si elle est décomptée à l'achat, mais si elle est décomptée à partir de l'achat, ça vaut clairement pas du tout le coup par contre. Donc voilà, et vous avez les coffres avec les costumes, voilà, qui sont juste ici, qui permettent éventuellement d'avoir les costumes, et puis voilà, c'est ce que vous avez globalement, dans l'item shop, et aussi un truc qui intéresse beaucoup les gros joueurs, et les gros farmers d'instance, c'est que pendant cet événement, vous allez aussi pouvoir retrouver l'amulette de Nazar, donc je crois que c'est que dans les enchères éclairs, justement il y en a, pile au moment où je suis en train de tourner la vidéo, donc il y en aura peut-être, je sais, ou avant que ce soit passé, je sais pas, j'ai pas regardé, mais en tout cas, voilà, l'amulette de Nazar va sûrement passer pendant l'événement, et donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le meilleur boost du jeu, donc là par exemple j'ai un boost dans mon inventaire, là, qui est la sucette magique, bon qui est clairement naze, c'est un mauvais boost, mais bon, en tout cas voilà, c'est un boost item shop, que j'ai eu en l'occurrence dans un coffre à costumes, et donc là on va avoir plus 30% de dégâts magiques, donc là c'est pas ouf, mais vous avez par exemple la sucette de force, qui va donner 30% de dégâts au corps à corps, et bah l'amulette de Nazar, elle, elle va donner 30% de dégâts au corps à corps, et en plus, elle va donner 10% contre les mobs, donc c'est pour ça que c'est le boost IS le plus cheaté, et qu'on peut pas l'avoir si sans mal que ça non plus, donc c'est pas mal prisé par les gros farmer d'instance THL, ou les gros farmer tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet événement, donc ce que je peux vous dire sinon, c'est que bah voilà, je suis passé au niveau 120, donc je suis très content, si vous voulez vous tenir informé un peu plus sur mon évolution, je vous invite à me suivre sur Twitch, où je fais pas mal de stream, notamment en ce moment, n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, qui est dans la description, et puis voilà, si ça vous a plu, ou si vous avez des infos en plus, n'hésitez pas à liker et à commenter, et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Metin2, allez, et puis c'est jour.